Alors cette nouvelle note, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est une nouvelle note qui peut faire à toute la gauche une grande responsabilité pour aborder les mesures d'échéance, tant localement, mais nationalement. Pour donner un peu plus duré, c'est-à-dire que le respect du temps. Pourquoi un peu un comité franc-courche des pays d'Oraie et d'Orloumi ? On va essayer de faire une intervention, je pense qu'au travers des échanges que l'on voit, d'essayer d'y apporter des réponses. Alors c'est quoi d'abord, ce qui est intéressant de rappeler ce qu'est le franc-courche et pourquoi il a été constitué ? Alors c'est une idée dite de rassemblement qui était après les élections présidentielles de 2007, qui avait eu la victoire de l'UMP et de Sarkozy. A cette époque, je vous rappelle, il y a eu plusieurs discours et détenus à gauche. Pour certains, il y a eu des questions d'alliance avec le Roder qui avait fait un grand score. Alliance, qui d'aujourd'hui n'a pas disparu dans encore Bérou, qui dernièrement a lancé une offre de service en 2012, en prétendant qu'il pourrait une majorité nouvelle en France pour gouverner, avec courage au Centre 3 ou au Centre Lourdes, au nom de l'Union 5P, et évidemment parce qu'il y a eu. Il a tenu ce discours il y a quelques semaines, je ne suis pas sûr qu'il y a eu ce discours aujourd'hui, avec le résultat de cet intérieur. Néanmoins, certains élèves de l'UMP ont peut-être se rapproché de Bérou pour se refaire une virginité. A l'opposé de cette approche, de ce discours, il y a Marie-Georges Ruffet du PCF qui en 2007 a lancé un appel au rassemblement de tous ceux qui refusent de se plier au libéralisme et qui veulent une internance, construire une internance à la politique de Nicolas Sainte-Cosy et de l'UNU. Donc de là, le grand gauche est né en novembre 2008, et il est composé, la loi de Brigitte, du parti communiste français, du parti de gauche, de Mélenchon, et de la gauche militaire. Et il s'est ouvert rapidement à des militants syndicaux et associatifs, il y a d'autres, des personnalités non affiliées à ces partis, il y a d'autres organisations en groupe politique, qui s'appellent à la race, la génération, on a une active, sociale et économique entre autres, et on peut s'installer. Alors le front gauche est présent à diverses élections, des élections européennes, de 2009, des élections régionales, de 2010 et en total de 2011, avec des résultats différenciés, mais néanmoins, on peut considérer que c'était des succès, des succès, et ça qu'il y a de la vie. Alors, le front gauche est solidaire des militants, des salariés et des syndicats, la reforme des retraites, et contre la politique d'austérité, et puis elle, il a instauré la droite. Il a eu, il est au niveau du côté des associations caritatives et écologiques, il propose au débat un programme populaire partagé, ce que j'appelle le 3B, le 3B, pour répondre aux questions sociales, environnementales et politiques de la période, de ce début du XXe siècle, qui est quand même marqué par une crise financière, une crise économique, une crise sociale, qui menace le devenir de chacun, le plus grand en principe, et cela à travers toute la période. Alors, je n'ai pas adressé, parce que le Président m'a dit, pour l'entreprise, c'est trop long, donc on va donner moins de 10 minutes, il faut adresser un peu la situation, ce qu'est le front gauche, il faut faire un peu le pourquoi du front gauche, je ne peux pas adresser ici, sur un état de la situation sociale, économique, économique, politique, politique, après 10 années de gouvernement de droite, prendre seulement quelques exemples pour susciter le débat et mettre en évidence les nécessaires à ce moment que l'on va soumettre. En quelque sorte, à partir des constats, quand chacun d'entre nous a une capacité de tirer, il faut se réunir, se rassembler pour aborder les échanges futures. Alors, en tant qu'il est citoyen, je pense qu'on peut constater nous-mêmes, dans nos contacts avec la population, avec les salariés, avec les retraités, les dégâts occasionnés par l'Allemagne pour satisfaire les marchés financiers et accroître les profits du casse, les plus fixés, c'est pour ça qu'on dit le oui, qui, d'ailleurs, face à l'affichage de ces excès, réclament le fouet. Je vais ici référence, il y a un peu de temps, les gens très fortunés ont demandé au Liban, au gouvernement, qu'ils soient taxés à la plus, de payer un peu plus d'un coup. C'est complexé, d'ailleurs, des gens de complexés, et des failles pour certains, la politique judiciaire. Alors, ces dégâts sont énormes, voilà, pour citer le même-mède, la difficulté à se loger, y compris dans la marque sociale, c'est ce qu'on pense qu'il y a sur le milieu horaire, la difficulté pour certaines personnes à se loger dans la marque sociale. D'ailleurs, même certains arrière sociaux voudraient que les cas sociaux soient émergés, d'ailleurs, que dans le cas de la marque sociale. On va se demander pourquoi ça se passe dans la marque sociale. Difficulté à se nourrir, à se soigner, à avoir une victoire, et c'est encore politique ici, la récompensationale qui est annoncée dans le cadre de la reforestation de la sécurité sociale, la redire, à payer sur les universités, pour l'eau en gaz, pour les augmentations, à se déplacer, pour le carburant et les dégâts des coûteux, en quelque sorte, faire simple, par les deux. Les services médicaux, hier, assuraient l'indiquette de traitement entre citoyens, en faire la reforestation, en faire le marché, l'électricité, le gaz, l'employé, l'enduit, le téléphone, faire en sorte que vous ayez une seule tractée, le EDF, le GDF, et un mouvement du job, dans les vies et les vies, c'est compliqué, mais c'est comme ça, pour le soutenir, faire en sorte que vous passiez au travail, il faudrait les dégâts des dégâts. Ils sont donc ouverts au contraire de nos marchés, comme ça, les spécifiques éminines, et ils ne sont plus aux capacités, d'assurer ce rôle social que l'Ordre avait donné, le Conseil national de résistance, à la libération. Alors, ces dégâts, cette difficulté, alors, il y a une indication pointe, c'est de les mettre dans les déserts, il y a un peu de temps, un Français sur sept vit en dessous du seuil de pauvreté, on aura sur sept, 13,5% de la population en France vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est énorme, c'est 8 millions de personnes qui, au fil des ans, n'ont pas coquée les fruits de la croissance, tant que plantes de ceci, ont été dévorées par une minorité de personnes, un peu plus d'obligation, à récupérer les fruits de travail, les fruits de la croissance. Et ça pose une question fondamentale, la question de la répartition des richesses, faînes dans le travail, pour mettre fin à cette injustice humaine. Pour commenter le dos, ça aussi, ça fait la cleftère, l'Europe, toutes les vies pour les associations qui en a la vignes, à quoi qu'il y a des millions de personnes en dessous de sa vie de pauvreté, on met le roi en nouveau au B1, on supprime, on coupe les vies, il n'y a plus d'excédent alimentaire, il n'y a plus de poignons en bu, ou les beaux, il est à côté de ça, nos campagnes, il est de ce vide, nos agriculteurs, le vif et le travail, alors la sous-tenté, c'est prier à l'alimentaire du peuple les plus au-delà, il n'y a plus question de nourriture de soi, elle s'est de reclarer, les verts et qui sont attachés, qui sont ici, qui sont attachés, qui a servi un service, en quelque sorte, au peuple, le peuple, à peut-être repensé. Après cette période des crises successives, parce qu'à un moment donné, on parle de crise, mais bon, on savait que les 1934, il y en a une crise, on s'est dit, le système capitaine, c'est le sujet, c'est le sujet, on va faire le proche de nous, il s'en vaille, et on est en difficulté des banques, il y a quand même des banques, en crise, les états, ils vont rouler les rangs, et maintenant, on se récule, ce qu'il était, ce qu'il est des états, parce que les états, c'est en été, il faut faire que c'est les banques, il faut faire que les banques, il faut faire que les banques, pour eux, alors, bien évidemment, c'est l'emploi ce qu'il y a pas d'un, on ne se passe pas à un jour, sans que nous ne devions plus politique, appuyer des connaissances, des tentateurs de la vérité vraie, un autre, de l'un qui est ennu, et pour tous les insènes, que le fait de l'économie normale, et bien évidemment, il va falloir faire des efforts, parce que le discours qu'on a fait en revue, il va falloir faire des efforts, à l'arrivée, il s'en va suivre les émissions de la bourse, c'est New York, Paris, la France, Tokyo, écrit à la famille, en désignant un droit, la Grèce, un mauvais élève de l'Europe, bien-étern, il faut que son peuple, il faut que son peuple, il faut que son peuple, c'est le peuple, il faut que 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 le peuple, il faut qu'il soit avancé, instaurer une règle d'ordre constitutionnel, je crois que maintenant, je crois qu'il y a une affaire étudiée, depuis il y a soin, pour être éprueux, imposer des austérités, pour réduire la dette, ne vise qu'à sauver en quelque sorte un système privilégié de l'innovité, et qui favorise les marchés financiers. Alors ces solutions, qui sont mises en avant, le reste en contre, au productif, parce qu'elles fraînent le passant, ce que des économistes, le mettent en avant, empêche que j'allais se faire un petit autre pays, parce qu'on ne prend pas absolument de dette, et on... Ah, pourquoi je dois la conseiller, il y a l'écrivain de l'écrivain. Je vais me dire à l'autre, monsieur le sénat d'orien. C'est toujours de réaliser. C'est bien. C'est bien. Je vous remercie. 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 Il faut aussi. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.